Merci, Michel. Apparemment, c'est un grand honneur pour moi d'être ici parmi vous. J'étais à la 12e, en 1984, la 12e journée chirurgicale de l'Université de Montréal, où je présentais un papier, en fait, pour Dr. Paul Cartier et Luc Bruneau, qui étaient chirurgiens vasculaires à l'Hôtel-Dieu sur les vannes ombilicales de Dardic, quelque chose que, probablement, personne d'ici n'a jamais revu depuis. Puis, je suis certain que je n'avais pas gagné le prix. Mais Michel a pris le soin de vous dire qu'on était résident ensemble. En fait, c'était mon résident senior quand j'étais à l'Hôtel-Dieu, chef résident. Puis, il était aussi calme dans ce temps-là qu'il l'est maintenant. Puis moi, j'étais un peu pitulant puis énervé. Dr. Bourbeau, notre patron, on a pris un cas d'urgence ce soir, un terrible cas d'ischémie intestinale. Puis moi, je voulais tout faire. Puis, Dr. Bourbeau me voyait tout énervé. Puis, il voyait, Michel, le calme, le résident senior qui était calme et posé. Et probablement qu'il avait l'air plus probablement rassurant 10 heures du soir pour que Dr. Bourbeau, elle, se recouchait rapidement. Alors, il m'a déplacé. Dr. Bourbeau m'a déplacé pour que Dr. Carrier puisse faire sa job. Et depuis ce temps-là, j'ai gardé un respect encore plus augmenté pour Dr. Carrier. Alors, étant donné l'audience ici, moi, je suis un chirurgien thoracique. Moi aussi, je suis un médecin comme vous. J'étais un petit garçon de Hansic. J'ai fait mon ségep à Rosemont. Je suis seul. Dans ma famille, j'étais le premier. J'étais le plus vieux, mais j'étais aussi le premier qui était allé au collège, puis à l'université. J'étais le seul, avec des parents qui n'étaient pas éduqués, mais qui étaient bien fiers de moi. Alors, je sais qu'il y a des gens ici en neurologie, en neurochirurgie, en orthopédie, en chirurgie générale, en oncologie. Puis plusieurs sont, en fait, j'en connais plusieurs dans la salle. Dr. Pascal Ferrault est un ami intime. Dr. Réal Lapointe était un de mes actués résidents senior à Sainte-Justine. Puis, je vais seulement vous parler un petit peu, Dr. Lapointe, parce que c'est important pour moi. Dr. Lapointe était mon résident senior pour aller à l'American College of Surgeons au mois d'octobre. Et il était avec son épouse, Paul. Et j'ai été invité par André Duranceau, qui était mon mentor, ami, qui était un peu rigide, comme peut-être vous le savez. Puis, il m'avait invité à aller à l'American College, le club de l'œsophage, l'Ophidial Club, où il y avait les grandes vedettes du temps qui étaient là. Puis, il m'avait invité à un souper pour aller rencontrer Dr. Demeister, Dr. O'Ringer, Dr. Skinner. Puis, Réal, lui, il dit, «Viens-nous avec nous autres au restaurant. On s'en va dans un restaurant dans Napa Valley. » Puis, j'ai suivi le démon. Je suis allé avec Réal au restaurant. Alors, puis c'est là que je… c'est pas un talk sur le leadership, mais c'est là que j'ai vu que Dr. Duranceau, malgré qu'il était rigide, qu'il avait ses opinions, j'ai été pardonné par après. Et Dr. Duranceau est devenu un vrai mentor. Et comme punition, je suis devenu le président de l'American College of Surgeons, des Ophidial Club. Puis, c'est moi qui ai organisé le meeting pendant cinq ans. Alors, mon histoire a commencé à l'Hôtel-Dieu. J'ai toujours voulu être chirurgien. C'est très différent de la mentalité des jeunes résidents d'aujourd'hui, des jeunes étudiants en médecine, qui prennent plus de temps à peut-être prendre des décisions. Puis, je pense que c'est une très bonne chose qu'ils prennent plus de temps. Moi, j'avais fait mon choix depuis longtemps, puis tout ce que je pensais, c'était d'aller en chirurgie. Puis, quand j'ai fait ma médecine, c'est seulement ça que je pensais. Puis, j'ai entendu parler de la chirurgie thoracique, de la chirurgie cardiaque. Je ne savais pas trop quel choix. Chirurgie ORL. C'était toutes des belles, des belles professions. Puis, tout d'un coup, j'entends parler de la chirurgie thoracique. Je deviens étudiant ici à l'Hôtel-Dieu. Je viens comme étudiant avec le Dr Cartier, le Dr Prieto et Basile, le Dr Duranceau dans le temps qu'il était avec le Dr Fauteux. « Je tombe en amour avec la chirurgie thoracique. » De Duranceau revenait de Douc à ce moment-là. Et il m'avait dit, bon, j'ai devenu son… Il m'avait dit, « Si tu viens à l'Hôtel-Dieu comme résident-chef, tu vas avoir une chance de pouvoir avoir une belle carrière, puis tout ça. » Mais j'avais eu aussi la chance d'aller dans les autres hôpitaux où j'ai fait des amis, puis j'ai connu, en fait, l'extraordinaire diversité de l'Université de Montréal. L'Hôpital Sacré-Cœur, Notre-Dame, j'étais à la Maisonneuve. Je voulais mentionner à travers ce… Je vais vous présenter mon parcours. C'est finalement un parcours, que je dirais, de diversité, de circonstances, qui est un mélange un peu d'expérience humaine, puis d'expérience académique et d'expérience clinique. Alors, je mets cette photo-là parce que j'ai une reconnaissance éternelle pour… Ce que les Français disent, « Mon maître », les Français disent ça, c'est un peu drôle. Aux États-Unis, on ne dit pas ça, on dit « My mentor », mais… Les Français appellent leur chirurgien qui les a guidés, leurs maîtres. Alors, Dr. Zaranso dit, « Il faut que tu ailles à la mayo si tu veux revenir à l'Hôtel-Dieu. » Ça, c'était après mon entraînement comme chef résident à l'Hôtel-Dieu, puis un an avec Edwin et André. J'avais aucune idée c'était quoi la clique-maillot. Je ne parlais pas anglais. Je venais de Hansic. Je regardais la TV en anglais avec mon père. Alors, j'étais propulsé. Je suis allé appliquer en 1982, interview en plein milieu de l'hiver. Jacques Eppel était là déjà. Et aussi Jocelyne Genet. Jacques Eppel est un chirurgien qui est retourné à la clique-maillot plus tard, chirurgien colorectal, et qui est toujours aussi demeuré amoureux et attaché au Québec, puis est maintenant retiré. Alors, la clique-maillot, j'avais aucune idée. Je savais que c'était dans les livres qu'il y avait des séries incroyables, mais vraiment, j'étais clouless, comme ils disent. La clique-maillot a été fondée par Dr. Maillot qui venait d'Angleterre. C'était un médecin. Il examinait les soldats pour la guerre civile. Puis, sa femme lui a dit un jour, comme souvent nos femmes nous disent, c'est assez. Arrête. Arrête de déménager. On reste ici dans le Midwest. Alors, première circonstance ici, dans cette conférence-là que je vous donne, c'est pas lui qui a décidé d'aller au Midwest. C'est sa femme qui a dit, arrête de voyager, t'es un vagabond. Puis, il est arrivé en 1864. Puis, il y a une tornade qui a détruit la ville. Il n'y a jamais eu de tornade depuis, c'est ironique. La ville est dans un champ de maïs. Dr. Ferrault, qui était fellow avec nous pendant un an, pourra vous en parler. Et les sœurs de Saint Francis, des sœurs catholiques, ont demandé au Dr. Maillot s'il voulait vraiment rebâtir la clinique. Et a commencé une association qui est importante, parce que j'ai vu cette association-là ici, à Montréal, avec des religieuses. Je l'ai vu à Maillot, incroyablement forte. Puis, je la vois au Vermont aujourd'hui. Puis, il va connecter à l'Hôtel-Dieu. Il y a plusieurs des religieuses qui ont fondé l'hôpital à Burlington, qui venaient à l'Hôtel-Dieu parce que c'était les sœurs du même ordre. Puis, j'ai rencontré des sœurs qui parlent encore français. Alors, Mother Alfred Moos, puis vous connaissez le nom, c'est le nodule de l'ombilique de la carcinomatose pancréatique. C'était une religieuse qui était le scrub nurse d'un des frères Maillot. Et c'est elle qui avait remarqué que les patients venaient en carcinomatose gastrique ou pancréatique. Puis, c'est elle qui a dit au Dr Maillot, regarde, il y a quelque chose ici, puis c'est un nodule de carcinomatose. Alors, ils ont commencé à reconstruire l'hôpital, puis finalement, les deux fils du Dr Maillot ont commencé une pratique chirurgicale. Et c'était des gens avec l'esprit ouvert. Ça, c'est l'autre chose que je vais vous laisser aujourd'hui, garder un esprit ouvert. Ils ont développé une pratique de chirurgique au début, puis les gens venaient de par le monde, puis ils ont profité de l'ascension de la chirurgie avec l'arrivée des antibiotiques, mais ils voyageaient beaucoup, ces gens-là. Les gens de la côte Est ne les croyaient pas beaucoup. Il y avait des bons résultats, mais les gens ne les croyaient pas beaucoup. Ils allaient en Europe, ils ramenaient des idées, l'opération de Bill Roth, puis ils engageaient des gens, ils engageaient des médecins, puis ils croyaient au travail de groupe. En 1919, ils ont donné toute leur fondation, tous leurs biens à la fondation. C'est devenu une fondation à but non lucratif jusqu'à aujourd'hui. Alors, ils ont engagé le Dr Plummer, qui était un interniste, Plummer Vincent, un gastro-entérologue, qui a donné son nom à l'anémie, donné son nom à d'autres conditions gastro-entérologiques, le dilatateur. Mais ce qu'il a fait à Mayo, c'est qu'il a inventé le dossier médical unique, c'est-à-dire que les malades se provenaient avec leur dossier médical d'un hôpital à l'autre, de la clinique à l'hôpital, puis c'était innovateur aux États-Unis. Puis il était aussi un bon comptable, puis il a finalement été le point, la pierre angulaire de leur pratique de groupe, qui est devenue la plus grosse pratique de groupe aux États-Unis, sinon au monde. Ça, c'est le Mayo Building à Rochester. En 1955, il y avait 11 étages, en 1966-19. Il y a plusieurs médecins au Québec qui se sont entraînés là-bas. J'ai même rencontré Lucas, ici, aujourd'hui, qui est venu me voir, à ma première année de pratique à Mayo en 91, comme étudiant. Il est maintenant un des vôtres. Il y a plusieurs chirurgiens de Québec qui sont venus, en fait, s'entraîner à Mayo. C'est un Conrad Pelletier qui présidait sur l'Institut de cardiologie. Il est venu faire de la chirurgie cardiaque et de la recherche à Mayo. Puis j'ai fait ma recherche au même endroit que lui, il l'a faite. Ils ont commencé une école de médecine en 1972, mais pour vous dire, en réalité, j'ai été 23 ans là comme patron, puis 4 ans comme trainee. Puis j'ai jamais eu d'étudiants en médecine sur mon service. C'est une école de médecine de 40 étudiants, puis ils ne sont pas exposés à toutes les spécialités. Alors, j'ai jamais eu d'étudiants en médecine sur mon service qui venaient de Rochester. J'en ai eu d'autres parties dans le monde. Un peu plus tard, on a bâti, dans les années 2000, le Gonda Building. Ces deux buildings-là qui sont énormes, c'est l'équivalent d'une clinique externe. Deux buildings de 19 étages qui sont plusieurs, comme les Américains disent dans leur grandiose comparaison, ils aiment ça dire qu'il y a combien de terrains de football sur chaque étage de surface et toutes ces choses-là. Mais en réalité, c'est une énorme clinique. Je vais vous donner quelques chiffres, pas pour vous impressionner, mais pour vous donner un contexte. Alors, il y a deux hôpitaux à Rochester. L'hôpital méthodiste, qui est un hôpital non religieux. Vous allez comprendre pourquoi. C'est important pour la clinique Mayo d'offrir des services non religieux, en gynécologie, par exemple. Parce que l'hôpital catholique s'était défendu de faire des... de traiter les femmes, de faire de la contraception. Alors, le méthodiste, les St. Mary's, c'est là que j'ai été toute ma résidence, presque toute ma résidence et toute ma vie de chirurgien thoracique à Mayo. Un énorme hôpital, probablement le deuxième plus gros aux États-Unis après l'hôpital à Nouvelle-Orléans. Alors, il y avait 60 salles d'opération à ce moment-là, mais il y en a maintenant 70, puis ça va continuer à grossir. Puis, quand j'étais à Rochester... Alors, la ville de Rochester, c'est une petite ville, 100 000 habitants. C'est un peu contre-nature quand tu penses que tu vas arriver dans une clinique connue dans le monde, mais il y a presque rien d'autre. Il y a... 70 % de la population est reliée à ça, puis c'est pas rare de voir plusieurs membres d'une même famille travailler là, puis les gens travaillent là pour avoir de l'assurance maladie, parce qu'il n'y a pas d'assurance maladie universelle, comme vous savez. Puis, vous voyez, 2 000 médecins et scientifiques, des medical students. On a la plus grosse résidence aux États-Unis quand on compte les autres sites. Ah, c'est gros. C'est intimidant, c'est gros. Puis, pendant que j'étais résident, dans les années 80, de 85 à 89, eh bien, il y avait... Mayo a fait une expansion à Scottsdale, en Arizona, puis à Jacksonville, puis ça a pris à peu près 25 ans pour ces deux sites-là pour devenir indépendants avec leur propre culture, des choses en commun avec Rochester, mais aussi une force, une indépendance, puis une habilité de fonctionner financièrement, c'est très important aux États-Unis, mais aussi fonctionnellement, avoir leur propre résidence, leur propre école de médecine. Alors, moi, j'ai fait mon entraînement, ma recherche. Alors, André m'envoyait à Mayo pour faire de la recherche et revenir à l'Hôtel-Dieu comme patron. Puis, en fait, ma recherche était payée par le groupe d'Hôtel-Dieu, était payée par les médecins de l'Hôtel-Dieu. Puis, c'est probablement pour ça que j'ai été acceptée. Je n'ai pas été acceptée parce que je suis un beau bonhomme, mais j'étais avec mon épouse Louise à ce moment-là, qui était résidente en audiocrinologie, puis la clique-maillot était bien plus intéressée à voir Louise que de me voir moi. Puis, finalement, elle a été acceptée tout de suite, elle en fellowship, puis moi aussi en recherche, puis j'ai commencé à me présenter aux réunions de chirurgie, de chirurgie thoracique, parce que c'était ça que j'ai intéressé, puis ils ont commencé à me remarquer, puis finalement, ils ont remarqué que j'avais certaines connaissances, puis une certaine personnalité, puis ils m'ont laissé appliquer, puis ils m'ont finalement accepté comme résident. Puis, j'ai été excité parce que Mayo a une longue tradition. Puis, juste pour donner quelques exemples, c'était un peu un des berceaux de la chirurgie cardiaque aux États-Unis à cause du Dr Kirkland. Il était à une heure et demie au sud de Minneapolis, puis les deux centres se compétitionnaient pour être un des premiers centres de chirurgie cardiaque aux États-Unis. Puis, la première opération d'une communication interventriculaire a été faite par un chirurgien à Mayo, en 1955, à peu près en même temps qu'un chirurgien à Minneapolis faisait à peu près la même chose, avec une machine de circulation extracorporelle qui avait été inventée, en fait, à Philadelphie, mais qui était incomplète à ce moment-là, puis ça, c'est la patiente. Puis, de façon très américaine, cette patiente-là, quand on a fêté le 50e anniversaire de la première chirurgie cardiaque, elle est encore vivante, puisqu'elle avait 60 ans, elle est venue à Rochester, puis elle a fait partie des célébrations. Cette patiente-là qui a été opérée l'année de ma naissance. Pour vous donner d'autres idées, Dr Balfour était un chirurgien de la clique Mayo. Il venait de Toronto, c'était un Canadien. Puis, il est allé à Mayo, c'est encore une fois des circonstances, il est allé à Mayo parce qu'il voulait être un pathologiste. Mais, encore une fois, il est arrivé, il a remarqué qu'il voulait, il a changé d'idée, puis il a voulu être résident chirurgie, puis il est devenu chirurgien, puis il a même marié une des filles d'un des frères Mayo, puis il est devenu le grand chirurgien qu'on a connu. Avec l'écarteur, c'est presque rien, c'est pas de ça qu'on parle à Rochester. Il est devenu président de plusieurs grandes sociétés américaines, mais aussi devenu président du board à Mayo, le board des directeurs. Puis, il y a une salle de réunion que j'ai été plusieurs fois dans ma vie, qui est nommée d'après le Dr Balfour, qui est un Canadien. J'étais impressionné, j'arrivais là, puis je pensais que j'arrivais dans comme une cathédrale, où est-ce qu'on ne doit pas parler trop fort, puis je vais vous en parler un peu plus dans quelques minutes, mais seulement pour dire qu'il y avait une longue tradition de chirurgie qui avait commencé au début du siècle. Les frères Mayo engageaient des gens parce qu'ils ne croyaient pas qu'ils devaient faire tout eux-mêmes, puis ils engageaient des gens. Puis, Dr Payne était le chirurgien, finalement, qui m'avait pris comme fellow, puis qui m'avait pris sous sa tutelle. Il m'avait protégé pendant ma résidence, puis il s'était bien occupé de moi. C'était un gars assez traditionnel, mais c'est cet homme-là qui m'a plus, je dirais, impressionné pendant ma résidence. Je venais de, puis Pascal a connu ce chirurgien-là, qui est maintenant retiré. Puis, pour vous donner une idée de la différence, alors moi, je venais de l'Hôtel-Dieu, où est-ce qu'une oesophage, une oesophagectomie durait 12 heures, où est-ce qu'on sortait à l'heure du midi pour prendre un café, puis c'était un cas dans une journée, puis ça restait aux soins intensifs pendant une semaine, puis c'était une grosse affaire. Puis là, j'arrivais à Mayo, quand j'ai commencé comme résident, puis un oesophage durait deux heures et demie. Puis ça, c'était seulement un de sept ou huit cas dans cette journée-là. Puis ça, c'était seulement dans une salle, parce que lui faisait, cette chirurgie-là faisait deux salles à la fois. Il y avait une pratique de chirurgie vasculaire qui était la même chose. Trois anévrises, puis peut-être un pontage. Puis dans l'autre salle, il y avait deux cancers du poumon puis un oesophage, puis c'était comme ça tous les deux jours. Les chirurgiens à Mayo opèrent tous les deux jours. On voit les malades la veille, ils nous opèrent le lendemain. Puis c'était comme ça. Puis ça a été ma carrière pendant 23 ans. Je n'ai jamais été aussi occupé que le Dr Perreiro. Mais ce qu'il m'a montré, Dr Durantso m'a donné l'amour de la chirurgie académique. Mais le Dr Perreiro m'a donné l'amour de la chirurgie, de pouvoir prendre des décisions, de pouvoir accepter ses échecs, de pouvoir faire face à des situations difficiles, puis de pouvoir continuer quand même, ça ne va pas bien, parce qu'il va y avoir d'autres choses demain qui vont se passer, puis on va être correct. Puis la raison pour cette slide-là, et là c'est un peu personnel, c'est que, c'est un peu un message que je vais donner aujourd'hui, c'est que ma présentation serait aseptisée si je ne parlais pas de ce qui peut vous arriver dans votre vie personnelle. Puis pour certains, c'est un divorce, pour certains c'est un cancer, pour certains c'est une mortalité. Alors moi, quand j'étais fellow à Mayo, la dernière année, à six mois de la fin, mon épouse est décédée après les complications d'un accouchement, puis le bébé est décédé aussi. Alors je me retrouve avec ma fille d'un an et demi, puis moi je pensais que mon monde serait fini. Premièrement, je reportais mes examens de... Premièrement, je pensais qu'il n'y aurait plus jamais personne dans ma vie qui existerait, sauf ma fille. Puis je me disais, mais ça n'a pas d'allure, comment qu'on peut recover from that? Puis c'est beaucoup plus facile d'en parler aujourd'hui, mais dans le temps, c'était plus tough, comme vous pouvez vous imaginer. Puis je suis certain que ça a influencé mes décisions, mes décisions des prochaines années, ce qui est arrivé après. Je mentionne ça parce que ça peut tout nous arriver, puis ça ne vous arrivera pas, mais il y a des choses qui vont être aussi profondes, puis je pense qu'il faut accepter ces choses-là, puis vivre avec, travailler avec ça, puis c'est possible de travailler avec ça. Alors, je reviens à l'Hôtel-Dieu avec ma fille en 89, puis je travaille avec André et Edwin, puis seulement pour que vous allez avoir un sourire ici, mais j'ai une réunion dans ma première année qui nous dit, « Le chum s'en vient, ça va être là dans quelques années. » Puis Brigitte, puis Brigitte, mon épouse maintenant, qui était avec moi dans cette réunion-là, puis on se regardait et on disait, « Hum! » Puis, on ne savait pas quand est-ce que ça viendrait. Puis, finalement, ça s'en vient là, mais vous pouvez voir que, si j'avais entendu après ça pour être heureux, ça aurait probablement été difficile. Mais j'ai eu deux belles années à l'Hôtel-Dieu, et j'ai travaillé aussi à Saint-Jean-d'Arc. Alors, j'avais, puis j'ai opéré avec des chirurgiens extraordinaires, Edwin, André. J'ai connu des gens comme Pascal, beaucoup d'autres. Puis, ça a été deux bonnes années, mais la clique Maillot a rappelé. À ce moment-là, je me sentais plus indépendant, puis je me voyais, je me disais, je ne sais pas si je veux vivre ça, puis ça, c'était ma décision, c'était ma vie personnelle, c'était qu'est-ce qui se passait dans le monde de la médecine. Puis, je me disais, j'ai peut-être une opportunité d'aller dans le Walt Disney de la médecine, finalement, ce qui n'est pas vrai. Ce n'était pas le Walt Disney de la médecine, mais je pensais que ça l'était. Puis, ça, c'est Brigitte, parce que, avant de partir, j'ai rencontré Brigitte pas longtemps après que je sois venue. Brigitte était gynécologue, puis elle revenait de USC en Californie. Elle était célibataire. Je la rencontre dans le salon des chirurgiens à l'Hôtel-Dieu. Puis, elle commençait à parler, puis on a joué au badminton. Ça, c'était Marcel Rau qui avait organisé ça, c'était un chirurgien. Mais, encore une fois, comment on est organisé. Marcel Rau m'a organisé une blind date à badminton. J'ai arrêté de jouer au badminton avec Brigitte quand elle m'a battue, en fait. Mais, finalement, ça a été la deuxième femme de ma vie. Puis, on s'est mariés, puis on est partis en 91. Puis là, j'étais propulsé dans un monde qui était différent de quand j'étais fellow. C'était une pratique assez spéciale. Maillot, je n'ai jamais eu de contrat pendant toute ma carrière. C'était un… tu rentrais, tu « shake hand », puis j'étais à salaire pendant toute ma carrière. Il y avait… j'ai eu zéro bonus, mais comment ça marche un maillot, c'est… tu es à salaire, tu fais les cas qui viennent te voir, tu as deux salles d'opération. Pendant toute ma carrière, j'ai eu deux ou trois, dépendant de ce qui était disponible. Je n'ai jamais eu un patient cancellé au soin intensif en 23 ans, pour toutes sortes de raisons. C'était un… la clique-maillot dépend des références d'autres médecins. Alors, ce n'était pas possible d'avoir une cancellation parce que ça affecterait tout le système. Alors, un gros système de recherche, un gros système d'éducation, puis une grosse pratique clinique. Puis moi, je suis devenu un chirurgien occupé en pratique, puis j'ai fait beaucoup de cliniques, de recherches cliniques, mais je n'ai jamais été tout seul, je n'ai jamais été un lone wolf. C'était toujours avec une grosse équipe qui m'aidait à avancer. Puis j'ai… j'ai fait mon nom avec quelque chose comme… certains… sujets comme les grosses hernies atales. Puis j'ai vu les changements, puis… L'autre message que je veux donner, c'est que trois quarts des opérations que j'ai faites, que j'ai faites dans les derniers dix ans, je ne les ai jamais vues quand j'étais résident. Il n'y avait pas de laparoscopie, il n'y avait pas de thoracoscopie. Il n'y avait pas de… il n'y avait rien de ça. Il n'y avait pas de chimiothérapie pour le cancer de l'osophage. Il n'y avait pas de staging. L'endoscopie était très primaire. Alors, j'ai commencé ma carrière avec seulement thoracotomie comme incision, puis laparotomie. Puis il y avait fondoplication, puis ça, c'était transthoracique. Puis là, la laparoscopie est venue, puis ça s'est annonné que moi, puis Mark Allen, mon partenaire, parce que la chirurgie oesophagienne appartenait aux chirurgiens thoraciques à Rochester. On a commencé à faire de la laparoscopie, puis on est devenu un des plus gros centres de la laparoscopie pour l'osophage. Puis, bon, c'était pour la myotomie la même chose. Maillot, on n'inventait pas grand-chose, mais quand ça venait chez nous, il y avait des centaines de malades qui se présentaient chaque jour pour avoir cette procédure-là, qu'on ait de l'expérience ou pas en passant. Puis, finalement, par exemple ici, il y avait aussi une immense équipe de support, beaucoup de… c'était la même chose en gastroenterologie. Quand je suis parti, je pense qu'il y avait 70 gastroenterologues, 140 cardiologues, pour nourrir 12 chirurgiens cardiaques, 6 chirurgiens thoraciques, puis 25 chirurgiens généraux. Pendant ma carrière, la chimio néo-adjuvante a commencé pour la chirurgie d'osophage, pour le cancer d'osophage, puis il n'y avait pas eu d'effets randomisés. Il y a eu une couple d'essais qui étaient comme « wash » puis d'autres, mais ça, c'est un autre des choses qui a marqué la pratique des années 90 puis 2000, sans aucun essai randomisé. Beaucoup de chirurgies oesophagiennes, mais finalement, où on a fait notre marque, c'est qu'il y a eu la diminution de la morbidité. Au début de ma carrière, on disait une fuite après un cancer d'osophage, c'est mortel. Mais c'est passé de 50% de mortalité à presque zéro dans notre expérience. On utilisait les stents, on drainait, on n'opérait plus. Il n'y avait plus personne qui mourait pour des fuites. Même quand c'était très rare, à moins que l'estomac tombait en morceaux, puis c'était assez rare. Pendant ma carrière, on est passé de la chirurgie ouverte à la chirurgie, la thoracoscopie, la thoracoscopie pour les oesophagectomies. Puis maintenant, plus que la moitié des oesophagectomies sont faites à Mayo, puis à Pittsburgh, c'est 100% qui sont faites par chirurgie mini-invasive. Le PET a tout changé au point de vue, a nous aidé à sélectionner les malades, puis à diminuer les malades qui avaient des métastases avant la chirurgie. La thoracoscopie, on a commencé par faire des wedges, tout ça, puis on était parmi les premières institutions. Mais on a pris du temps à adopter la lobectomie, mais maintenant, la lobectomie, c'est… la majorité sont faites par thoracoscopie. La chirurgie de réduction de volume, c'est intéressant, parce que Dr. Cooper à Saint-Louis a amené ça aux États-Unis, mais la vraie personne qui a amené ça en Amérique, c'est Jean Deslauriers à Québec. Jean Deslauriers l'avait vu chez un Brésilien, puis il en avait parlé aux Américains, mais il ne l'avait pas poussé, puis il avait visité Cooper, ce que Jean Deslauriers a énormément de… il est très respecté aux États-Unis dans son domaine. Et ils ont pris l'idée du Brésilien, puis Cooper a pris ça. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné, dans le sens que ça existe encore, mais ça n'a pas explosé comme on espérait. Mais c'est seulement pour vous dire que plusieurs bonnes idées qui sont commencées ici, qui ont été copiées. J'ai aussi fait partie de l'équipe qui a enlevé beaucoup de tumeurs de la paroi thoracique, parce que le maillot avait un nom déjà, puis c'est pas tellement compliqué que, par exemple, Dr. Dozois. Dr. Dozois vient de Québec. Roger. Quand je suis arrivé, c'était le seul chirurgien sur le staff qui était québécois. Il y avait deux autres francophones avec nous. Louis Latante, qui était un des frères Latante d'ici de Montréal. Puis il y avait Jean Perrault, qui était un pédiatre gastro-entérologue. Puis il y avait Pierre Noël, qui venait de Sherbrooke, qui était dans la classe de ma femme Brigitte, qui était jeune patron. Alors, tout ça pour dire que Roger Dozois était chirurgien colorectal, puis il y avait une grosse pratique, qui était très connue. Quand il s'est retiré, son fils Éric a pris sa place. Puis il y a eu les mêmes milliers de personnes qui ont venu le voir, qui pensaient que c'était son père. Mais les gens, à la fin de ma pratique, 50% des gens qui venaient me voir, ne venaient pas me voir parce que mon nom. Ils venaient voir parce que j'étais chirurgien à Mayo. Alors, beaucoup de chirurgies de la paroi thoracique. Puis une énorme expérience avec les lambeaux musculaires à cause de Parolero, mon mentor à Mayo, puis Arnold, qui était le Patrick Harris de Mayo. J'ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer Patrick plusieurs fois dans ma carrière. Les gastroenterologues aussi avaient des innovations, puis ils poussaient les chirurgiens, puis on a perdu beaucoup de malades aux gastroenterologues. Puis c'est correct. Ils faisaient de meilleurs jobs que les chirurgiens. Les malades survivaient. Puis maintenant, les gastroenterologues enlèvent la plupart des dysplasies de l'œsophage, puis on ne les opère plus. Ils font aussi d'autres choses. La myotomie, par exemple, est faite par endoscopie maintenant. Ils détectent les cancers plus tôt. C'est tous des changements que j'ai vus au cours de ma carrière. Seulement pour vous dire ça, c'est l'endoscopie pour la chalaisie. La robotique, la même chose. Au début de ma carrière, j'étais très enthousiaste pour les robots. Ça, c'est Ease Up pour faire les chirurgies de l'erniatale. Puis c'était Voice Activated. On parlait à Ease Up. Puis je me faisais agacer parce que le petit garçon de Montréal… Oups! J'espère que ça ne sera pas rien d'électrique ici. J'ai jamais tellement bien… J'ai toujours un gros accent. Puis le robot avait de la misère avec mon accent. Les Américains trouvaient ça drôle, mais ça a quand même fonctionné. J'ai vu l'évolution vers la robotique avec, naturellement, Da Vinci. Puis on avait… On a vu la montée et la descente de Da Vinci, mais quand je suis parti… Bon, la chirurgie cardiaque, la chirurgie urologique étaient les deux plus grands utilisateurs, suivis par la gynécologie chirurgienne qui utilisait ça pour différentes procédures. J'ai aussi vu la formation de notre chirurgie, de notre unité. Je pense que Pascal l'a vu aussi. Puis ça nous permettait de mettre nos patients sur la même unité. Ça nous permettait de les sortir des soins intensifs puis de les opérer puis de les mettre là tout de suite avec ce qu'on appelait à Notre-Dame les soins intermédiaires. On avait une unité qui avait l'air d'un club sportif dans l'unité pour les malades. Puis les malades étaient obligés de faire ces exercices-là après l'opération. Avant de parler de ça, je voulais dire, c'était… C'était extraordinaire le fait que j'avais l'impression, moi, qu'on ne payait pas pour ça. Mais en réalité, les malades venaient puis… Il y a une certaine adaptation à Mayo. On faisait beaucoup de volume. Puis on était un peu séparés de la question de payer. Les malades venaient avec des assurances la plupart du temps. Puis c'est vrai que Mayo était un peu élitiste, mais 95 % de mes patients étaient des fermiers, des gens qui travaillaient, qui avaient des assurances. Seulement 5 % étaient des gens qui venaient de loin. J'ai eu la chance d'opérer un roi, un rockstar, des gens qui avaient des compagnies, qui étaient connus aux États-Unis, même au Canada. Je ne sais pas si vous savez la province qui envoie le moins de malades à Mayo. C'est le Québec. Pas parce que… C'est probablement à cause de la langage puis de la culture, la différence. Mais c'est la province qui envoie le moins. Le pays qui en envoie le plus, naturellement, il y a le Middle East, le Moyen-Orient. Mais finalement, un des pays qui en envoie le plus, c'est le Canada, de tous les pays. Pendant ma… quand je suis devenu chef de chirurgie en 2005, 2008, en fait, j'ai été chef huit ans, 13 moins 8, 5. 2005. Ces choses-là ont commencé. On avait des « returned foreign objects » à chaque… presque à chaque mois. Mais ça ne nous faisait rien. Ça ne nous dérangeait pas. On les réopérait. On les attrapait après la salle de réveil. À la salle de réveil, on faisait des « remarks » à tout le monde. Ça ne nous dérangeait pas tellement. On n'avait pas cette sensibilité-là. Mais ce qui est arrivé, c'est que l'Institut de médecine a publié un livre et a dit aux Américains, on tue 200 000 personnes par année, puis vous faites un « lousy job ». Vous ne faites pas un « bon job » de vous occuper des patients. Puis là, ça a commencé cette conscientisation-là de donner à nos patients les mêmes soins que les gens qui prennent un avion, qui prennent un train. Ici, là, c'est pour vous donner une idée, c'est que les soins aux États-Unis sont considérés aussi dangereux que monter une montagne dans l'Himalaya comparé à prendre l'avion pour Delta Airlines ou prendre les trains européens. C'est-à-dire que ça prend moins de 1 000 opérations pour avoir une fatalité non nécessaire, non prévue aux États-Unis. Alors, ce livre-là a dit aux Américains « grouillez-vous », puis ça a commencé. Puis j'ai eu la chance de faire partie de plusieurs initiatives avec mon chef de qualité, puis pour réaliser qu'on avait un problème. Mais il a fallu qu'on soit aidés un peu, parce que même les Américains, des fois, il faut les pousser un peu. Puis l'État, au Minnesota, nous a forcé à publier nos résultats. On ne faisait pas ça avant Mayo, c'était un peu secret, c'est privé. Mais l'État a dit « il faut que vous publiez vos résultats ». Puis là, quand on a vu qu'il fallait publier nos résultats, on est venu inquiètes parce qu'on avait des problèmes, nous aussi, comme pour tout le monde. Puis là, les « never events » ont été, puis j'imagine qu'on a ça ici, les suicides de patients, les patients opérés du mauvais côté. Mayo a eu des craniotomies du mauvais côté, une chirurgie de la cheville du mauvais côté, un tunnel carpien du mauvais côté. Il y en a eu. Alors, quand on a commencé à être obligés de publier ça, on s'est dit « hum, il faudrait faire quelque chose avec ça ». Puis c'est là qu'il y a eu plusieurs projets pour aider. L'autre chose, c'est qu'on a commencé à faire partie de bases de données qui étaient publiées ailleurs aussi. Puis quand on montrait ça, nos chirurgiens pensaient qu'ils étaient les meilleurs au monde. Puis là, j'étais chef, alors je leur montrais les résultats, puis tu voyais que notre hôpital n'était pas la meilleure au monde, pas du tout. On avait, quand on était comparé à tout le monde dans une base de données objective, on n'était pas où est-ce qu'on voulait être. Ça, ça stimule des gens un peu. L'autre chose, c'est que nos patients commençaient à nous donner des grades comme vous avez ici. Vous avez la même chose sur Internet. Mais là, les gens, là, on voyait que nous, notre revenu en dépendait. Alors, on voyait que d'autres institutions étaient mieux que nous. Alors, c'était bien important. Finalement, pay for performance, c'est quelque chose qui arrive aux États-Unis très rapidement. C'est que le gouvernement Medicare, l'équivalent de la chance maladie ici, a commencé à payer les gens et à ne pas rembourser pour certaines complications. Faites un sujet coronarien, un sujet diabétique, infection du sternum, trachostomie. Le gouvernement dit qu'on ne paiera plus pour ces complications-là. Alors, tu te réveilles et tu te dis, OK, on va être un peu plus sélectif, parce que Mayo avait une réputation d'être pas assez sélectif. Aujourd'hui, c'est encore plus. On parle de bundle payment. Alors, il y a 75 régions des États-Unis qui commencent bientôt en orthopédie pour les remplacements de hanches ou de genoux. Bundle payment. Vous allez avoir tant pour cette chirurgie-là. Vous n'aurez pas plus. Atul Gawande, que j'ai eu la chance de rencontrer quelques fois, était derrière l'idée, puis c'était un peu controversé, pour réduire la morbidité d'avoir un checklist. Alors, je suis pas mal certain que vous avez tout ça dans vos hôpitaux maintenant. Puis, ça a été piloté dans huit villes, puis chacun a eu notre checklist, et ça l'a aidé à conscientiser les chirurgiens qu'il fallait prendre des mesures pour ne plus se fier à notre mémoire, parce qu'il y avait des oublis à chaque jour. Puis, ça l'a aidé la sécurité. Qui connaît l'histoire de Libby Zion ici? Tu dois être américain, toi. Alors, Libby. Andy Warhol, tout le monde connaît, mais Libby. Libby était une étudiante dans un collège au Vermont. Son père était journaliste à New York. Elle prenait de la drogue, comme plusieurs jeunes. Puis, elle arrive une fois, alors qu'elle visitait ses parents, je pense, dans une urgence, où elle est transférée dans une urgence à New York, avec des mouvements cloniques. Puis, elle avait une température. Alors, il lui donne de la témérole, puis de l'aldol, puis elle restreigne. Puis, elle est admise au nom du médecin de la famille. Le nom du médecin de la famille parle aux deux résidents qui s'en occupent, qui est un interne et un résident un. Parce que je vous montre cette histoire-là parce que ça a changé l'éducation aux États-Unis de façon radicale. Elle meurt d'un arrêt cardiaque le lendemain matin. Puis là, son père, qui était vraiment... Naturellement, il était dévasté. Il était très choqué aussi. Puis, il a voulu... C'est un journaliste, alors il voulait tout savoir sur comment est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé. Puis là, il découvre que, d'interne, il n'avait aucune idée du diagnostic. Et la résidente d'eux, le résident d'eux, avait 40 malades à s'occuper ce soir-là. Donc, il donnait des médicaments, tout ça, mais finalement, bon, alors ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un long procès, quelques années. Ça a été le cas qui était en arrière, à l'État de New York, des « duty hours », les heures des résidents. Puis, il s'est allé par le reste des États-Unis plusieurs mois après. Puis, Andy Warhol, la même chose. Andy Warhol n'aimait pas voir les médecins. Il est arrivé pour une chirurgie de la viscule biliaire. C'est un artiste bien connu, mais il détestait le docteur. Alors, il a attendu d'être très malade. Il avait une colistite, il a une colistectomie. Personne ne voulait le voir parce que c'était Andy Warhol. Alors, il y a un interne qui va le voir m'a dit parce qu'il n'allait pas bien. Il ouvre son soluté. Il s'en va parce qu'il ne voulait pas trop être proche de lui. Il meurt d'insurances cardiaques parce qu'il avait trop de soluté. Puis, il pesait 150 livres ou 125 livres. Il était très maigre à ce moment-là. Ça a été le deuxième cas en 1987 qui a fait que les Américains ont dit, ça suffit. 80 heures, on va réglementer l'entraînement des résidents. Puis, vous dire le ressac, la résistance des chirurgiens jusqu'à aujourd'hui était immense. Il y a beaucoup d'acceptation maintenant parce que finalement, on s'est fait dire, vous faites ça ou vous perdez votre accréditation. Alors, c'est… mais ça a été… ça a été très difficile. Il y a plusieurs programmes qui ont dit, ah, on va faire semblant. MGH à Boston, Dukes, des programmes à Philadelphia. Chaque programme s'est fait couper leur résidence puis ils ont compris que c'était sérieux. Puis, finalement, les gens ont compris que… Par exemple, là, je vous donne le curriculum en juge thoracique, il y a quelques années. Ce n'est pas possible d'être chirurgien, d'opérer toute la journée, de penser, de traiter de meilleures de soins intensifs, de connaître le… d'être résident, pardon, des résidents, d'avoir le fond de connaissances qu'on veut qu'il ait, d'être de garde tous les deux jours. Puis, est-ce que je voudrais avoir ce résident-là, être mon chirurgien? En tout cas, je vais vous laisser décider, mais ce n'est pas possible humainement. Moi, j'étais de garde tous les deux jours quand j'étais résident, puis je… c'était ridicule. Alors, ça a aussi amené un énorme effort de simulation pour compenser le niveau de connaissances, les techniques. Alors, il y a un centre de simulation à Mayo, mais il y en a partout aux États-Unis maintenant. Puis, finalement, qu'est-ce qui se passe, c'est que les gens apprennent à Mayo maintenant. Tu ne peux pas aller dans une rotation chirurgie sans voir passer différentes étapes dans un centre de simulation pour faire des points, pour faire de la laparoscopie si tu vas dans un milieu de laparoscopie. Alors, c'est… vous avez aussi l'assimilation ici, c'est quelque chose qui est… puis c'est quelque chose aussi qui aide le professionnalisme. Les gens ici, comme ailleurs, gagnent à s'asseoir avec un patient, puis avoir une relation professionnelle. Puis, ça se montre, ça. Ce n'est pas toujours inné. Alors, c'est sûr que les faits saillants, pour moi, de toutes ces années-là, ça a été les malades. C'est ça qui me manque le plus. J'ai fait une… j'ai changé de carrière il y a deux ans, quand j'ai eu une opportunité, puis c'était un peu vrai, Michel, que je voulais me rapprocher du nord-est de Montréal. Brigitte aussi. Brigitte, c'est une grande amateur de hockey, elle est gynécologue. Puis, sa famille vient de Soutune, alors c'était… on voulait se rapprocher. Mais les patients, c'est ce que je manque le plus. Les collègues aussi. Les collègues… puis je parle de collègues, je ne parle pas seulement de mes cinq partenaires sur le sujet thoracique. C'est les gens comme vous, les résidents, les gens que j'ai entraînés, j'en ai entraîné plusieurs. Les infirmiers, les infirmières qui ont travaillé avec nous, avec moi. J'ai eu pendant 20 ans deux super-infirmières, vous appelez ça ici, des pieds. Alors, la première est restée 13 ans, la deuxième, 10 ans. Et c'était extraordinaire parce que j'étais avec cette personne-là parce qu'elle a rencontré Julie. Elle était avec moi chaque jour pendant 13 ans. De voir les malades avant que j'arrive, puis de s'en occuper après que je finisse l'entrevue. La culture de la pratique médicale de Mayo, c'est un… il faut apprendre, il faut en laisser. C'est un milieu… c'est un destination medical center. C'est un milieu extraordinaire pour apprendre la technique de la chirurgie, pour apprendre et voir toutes sortes de chirurgies, pour voir un peu, prendre des décisions, pour voir qu'est-ce que c'est le service, qu'est-ce que c'est une institution qui est centrée sur le patient. J'ai eu des opportunités académiques extraordinaires d'écrire, de voyager, puis des opportunités de leadership, comme on dit en anglais, d'être sur le board des directeurs, d'être chef de chirurgie. Mais il y a eu des sacrifices. Les États-Unis, je l'ai mis comme ça ici. C'est pas notre culture, c'est une culture différente, puis c'est pas une culture. C'est des centaines de cultures. C'est un pays d'inclusion, puis aussi un pays qui a ses microcultures à plusieurs endroits. Tu vas au Minnesota, tu penses que t'es dans un autre pays comparé au Vermont, comparé à San Francisco, comparé en Alabama. Ça, c'était une des photos. À la fin, j'avais 90 personnes dans mon département de chirurgie, puis ça, c'est ma dernière photo. Puis probablement, comme ici, tout le monde vient pas à la photo de département. Mais il y a une chose que j'étais très fier, puis je vois plusieurs femmes ici. Quand j'étais arrivé à Mayo, il y avait une femme chirurgie en 91. Quand je suis devenu chef, il y avait deux femmes chirurgies. Quand j'ai terminé comme chef, il y avait huit femmes chirurgies, dont trois avaient des hommes à la maison. Et ça, c'est extraordinaire, parce que ces femmes-là pouvaient faire la carrière qu'ils, enfin, ils méritaient, puis ils voulaient avoir. Mais ce qui était encore plus fort, c'est la personne qui m'a remplacée, qui s'appelle Heidi Nelson, qui est une chirurgie incoloractale connue dans le monde, mais connue aux États-Unis, qui est mère célibataire et gay, et qui était un peu plus vieille que moi, puis qui a eu la job. Et qui est une femme qui est extraordinaire. Alors, même une institution conservatrice peut changer. Puis ça, c'est un exemple de comment ça peut changer. J'ai eu des opportunités, ça, c'est… J'ai été éditeur pendant cinq ans, puis ça, c'est directement relié à André Duranceau qui m'a dit, « Veux-tu être éditeur? On a besoin d'être, puis… » Puis c'est un peu ironique, j'avais 400 mots d'anglais dans mon vocabulaire d'anglais, mais ça a marché, puis j'ai beaucoup aimé ça, puis j'ai beaucoup appris. Comme j'ai dit, j'ai eu la chance d'écrire bien des papiers, puis… Ça a été une torture à chaque papier, mais j'ai écrit bien des papiers, puis j'ai jamais été toute seule. J'ai toujours fait ça avec une équipe. Je vais finir peut-être par vous conter une histoire de Maillot qui est… J'ai été fier de plusieurs choses pendant ma carrière-là, puis comme chef, mais j'ai été… j'ai fait partie de la séparation de trois couples de jumeaux, « conjoined twin », comme on dit, « si à moi » en français. Puis ça, c'est avec la permission de la famille, naturellement, puis c'est seulement que vous contez une histoire. Alors, ce couple-là venait de Minneapolis, puis il était allé à Minneapolis, puis il s'était fait dire… Il y a des hôpitaux extraordinaires à Minneapolis, mais il n'était pas tellement intéressé de prendre quelque chose comme ça. Alors, il s'était fait dire non. Il était venu à Maillot, il n'y avait pas d'assurance à ce moment-là. Alors, Maillot a accepté, après avoir évalué, de prendre ces cas-là. Puis ça, c'est la photo des jumeaux quand on les a amenés à la première opération qui était « tissue expander » pour expander les tissus dans leur sous-cutanée pour permettre l'opération plus tard de séparation. Alors, ça, c'est un exemple de CT, mais le principe, c'était que la première opération, c'était de mettre les « tissue expander ». Alors, l'ironie, ou peut-être qu'est-ce que c'est des États-Unis, à gauche, le chef de toute l'équipe qui a séparé trois coupes de « si à moi », c'est Chris Moyer, qui est un Canadien qui a fait sa résidence en chute pédiatrique au Montreal General, Montreal Children. Aldis Bide, qui est un chef de l'équipe Plasti, vient de London, en Ontario. Et Samir, ici, qui est un résident en chirurgie pédiatrique, vient de Somalie. Et ces jumeaux-là ont resté dans l'hôpital deux mois avant l'opération pour les préparer. Puis, ils ont eu les « expander », puis ça, c'est venu le grand jour. Puis, vous dire combien il y a eu de personnes qui ont participé avant, pendant et après, c'était extraordinaire. Puis, ça a été, comme par exemple, les illustrateurs médicaux de Mayo ont fait des dessins de tous les aspects de l'opération, basés sur les CT scans de tous les pas que les chirurgiens devaient affranchir pendant l'opération. Alors, ça, c'est le début de l'opération. Puis, ça, c'était l'équipe. Nagorné était le chirurgien hépatobilière, et Échitagné était l'autre chirurgien pédiatrique qui aidait. Puis, bon, il y a des centaines de photos de cette opération-là, mais pour vous montrer la magie d'une salle d'opération, une table d'opération qui est devenue deux tables d'opération. Mais même là, avant, ça a été fait avant la check-list, il y avait une check-list, puis il y avait un travail d'équipe incroyable. Puis, alors, une des dernières photos, puis on avait décidé à ce moment-là de mettre une mèche biologique. On ne savait pas trop ce qu'il fallait mettre. On a décidé de mettre une mèche biologique. On a eu un autre cas plus tard où on a mis des mèches synthétiques. Puis, voilà la photo des… Puis ça, c'est la photo du chef anesthésiste qui s'appelle Randy, avec un infirmière. Bien, seulement vous donner le ton d'une opération qui avait duré très longtemps. Puis, naturellement, une histoire américaine, une histoire… un film qui finit bien. Toutes les films n'ont pas bien fini à Bayo, mais celui-là a bien fini. Je pense que ça, c'est un bon exemple de ce que j'ai dit. J'ai parlé l'année passée aux étudiants en médecine à Burlington qui deviennent médecins. Puis, je leur ai dit, vous êtes le patient, vous faites partie… Aujourd'hui, on a une équipe d'experts, mais vous allez joindre bientôt une équipe experte. Puis, c'est ça que je pense que tout le monde en essaie d'obtenir, c'est de faire partie. C'est l'équipe elle-même qui est experte. Je vais finir avec un certain nombre de choses. Pour moi, j'ai eu des coachs professionnels quand j'étais chef. Puis, aujourd'hui, à Burlington, je suis président de la pratique de tous les médecins universitaires à Burlington. Puis, j'ai eu de la misère au début, puis ils m'ont donné un coach, puis ça va mieux. Puis, j'ai réalisé que même à 60 ans, 59 l'année passée, j'aime mon temps le préciser, 59 et 2 mois. Mais à 60 ans, 61 ans, j'ai encore besoin d'un coach, puis ça a été bon pour moi. J'ai eu plusieurs mentors, puis j'ai gardé mes relations avec plusieurs personnes, moi-même comme mentor partout dans le monde. Oui, je vous conseille d'avoir un esprit ouvert quand il va vous arriver des affaires. Puis, je sais qu'aujourd'hui, le milieu chirurgical québécois a des défis. Mais je pense que vous pouvez passer à travers. Écrivez un journal, connaissez-vous vous-même, ayez un plan de carrière, mais soyez prêts à le changer. J'ai vu beaucoup de burn-out dans ma carrière. Puis, je pense que le premier conseil que j'ai donné à plusieurs de mes chirurgiens, et à moi-même, c'est de considérer de la méditation et d'autres techniques qui fonctionnent. Et peut-être si j'ai un regret de tout ça, c'est d'avoir pas passé autant de temps avec ma famille. Alors, Brice est né de mon union avec Brigitte. Brigitte est gynécologue. Et Émilie, c'est ma fille que j'ai eue de ma première femme. Et Brigitte l'a adoptée. Alors, on est devenu une famille de nouveau. Alors, l'Université du Vermont, un milieu totalement différent. Petit, provincial, un peu gâté, parce que c'est le seul centre universitaire dans tout l'État, un petit État, 800 000. Puis, je suis arrivé là en 2014. Puis, je pense qu'ils m'ont pris parce que j'amenais une combinaison de knowledge, know-how de maillots. Puis aussi, j'avais un bon dossier académique. Puis, je suis enthousiaste. Mais une affaire que je soupçonne qu'ils m'ont jamais dit. Vous savez, la moitié des gens qui travaillent avec moi viennent du Québec. Ils ont des noms francophones. Il y en a qui parlent encore français. Puis, c'est extraordinaire. Notre plombier vient du Québec. En fait, ils ont une connexion avec la famille de Brigitte à Sutton. Mais ça, c'est extraordinaire. Alors, je me sens plus proche. Alors, je ne sais pas où ça va m'amener. Mais on ne vit pas loin. On vit sur le lac, dans South Hero. Puis là, la saison du Canadien a été terrible, mais je suis certain que ça va s'améliorer. Merci de votre attention. Applaudissements.